L'assassinat du colonel Rassimandjav 40 ans déjà La date du 11 février 1975 sera longtemps gravée dans les annales de l'histoire de Madagascar. Cela fait 40 ans aujourd'hui que le colonel Richard Rassimandjav a trouvé la mort dans une embuscade survenue 6 jours après avoir reçu les pleins pouvoirs des mains du général Gabriel Ramanantzou. Le colonel Richard Rassimandjav avait alors exercé à la fois le rôle de chef de l'état et chef du gouvernement mais également ministre de la défense nationale. Le mystère demeure entier au sujet de cet assassinat qui a eu lieu le 11 février 1975 à 20h du côté d'Ambudzatou-Vavarach. Malgré l'ouverture d'une enquête par les juridictions malgaches, les auteurs de ce get-upence n'ont toujours pas été identifiés 40 ans après. Le général François Rodin-Rakout, commandant de la gendarmerie nationale, a tenu à dire à propos du colonel Richard Rassimandjav que c'était un chef d'état prêt à contribuer au développement de son pays et que cette affaire est loin d'être bouclée. La grande famille de la gendarmerie nationale s'est donnée rendez-vous aujourd'hui sur place où a eu lieu l'assassinat pour commémorer ensemble la mort de cet officier de la gendarmerie reconnu pour son patriotisme. La famille du colonel Richard Rassimandjav, qui a également assisté à cette cérémonie organisée en Buzatou-Vavarach, a tenu à remercier toutes les personnes présentes. Le porte-parole a déclaré, je cite, « La solidarité et le patriotisme sont notre devise ». Fin de citation. Fin de citation. Sous-titrage ST' 501